On a vu dans le reportage la visite des deux ministres à l'époque, qui ont changé depuis l'heure, et vous avez fait le reproche à l'Union Européenne de ne pas faire assez pour les Roms dans leur pays d'origine, par exemple en matière de santé, en matière d'éducation. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites ou qui vont être mises en place pour venir en aide aux Roms dans leur pays d'origine, pour éviter justement qu'ils ne viennent en France par exemple ? Nous avons fait l'analyse de la situation des Roms dans les 27 pays et de la manière avec laquelle les 27 gouvernements essayent de résoudre les problèmes. Et nous avons vu qu'il y a très peu qui est fait. Nous avons vu aussi que l'argent qui est mis à la disposition par des fonds européens n'est pas utilisé. Nous avons eu un rapport de la Banque centrale... Vous donnez raison à la France d'ailleurs, puisque je crois que c'était le ministre Lelouch à l'époque qui avait souligné ça, qu'une grande partie de l'argent européen n'était pas utilisé. – Aussi, pas en France. Donc la France ne fait pas son devoir non plus. Je fais le reproche à tous les États membres. C'est la raison pour laquelle on va demander à tous les États membres d'avoir leur plan d'action Roms. Ça devra être résolu d'une façon différente en Finlande qu'en France qu'en Roumanie. Mais chacun devra faire son devoir et utiliser les moyens qui sont mis à disposition. C'est, in fine, pas seulement une question de société, c'est aussi une question économique. La Banque centrale a calculé que la non-intégration des Roms dans nos sociétés coûte 3,4 milliards d'argent qu'on perd tout simplement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada